Et donc, il y a un aspect très spécifique à l'activité du laboratoire qui fait une structure vraiment ancrée au cœur de la société. C'est donc une activité tout à fait originale que vont nous présenter Giulia Vannoni et Matteo Barzuglia. Et puis, pour conclure, ce sera le tour de Stavros. Merci. Parmi les contributions de Pierre à la PC, il y a la création en 2010 du Paris Center for Cosmological Physics avec George Smoot. Qui a été guidé après Pierre par Stavros. Et que nous avons le privilège de guider en ce moment avec Giulia et Antoine. Donc, l'objectif du PCCP est, bien sûr, de faire de la science dans l'idée de Pierre, mais aussi d'avoir une structure pour projeter le laboratoire au cœur de la société. Donc, créer un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre la communauté scientifique et un public plus vaste. Des jeunes, des étudiants, des élèves, des professeurs de lycée, des artistes et toute personne intéressée à nos disciplines. Donc, c'est ce mot « rencontre » que c'est le mot-clé de ce collage de photos et de vidéos. Donc, les membres de la PC, à travers nos actions, ont rencontré des centaines de personnes. Dans nos locaux, dans les locaux de l'université, avant sans masque, après avec masque, par Zoom, à nouveau en présentiel. Et la pandémie, bien sûr, ça nous a un peu ralenti, mais ça ne nous a pas découragés. Nous avons trouvé, entre autres, des nouvelles façons de mener nos actions et nos activités, et des façons nouvelles, avec une créativité nouvelle. Donc, vous voyez des photos de conférences, ateliers, le fameux MOOC de Pierre Gravité, qui a eu un succès planétaire, mais la préparation des nouveaux MOOC sur les ondes gravitationnelles, des conférences, des ateliers, des interventions professeurs de lycée. Donc, vous aurez des témoignages tout à l'heure, indirects. Au fil des années, nous avons aussi compris que nous pouvions amener des messages importants, avec nos actions d'éducation, de formation. Ces messages d'inclusion, d'égalité de genre, aussi de pensée critique, qui est un aspect très important, qui peut être véhiculé à travers la science. Donc, on a développé des actions comme l'action WELL, Women Exploring the Limits, où des collègues de l'APC participent à des événements dans lesquels on espère pouvoir inspirer de jeunes femmes qui veulent se lancer dans la science. Et comme le disait Antoine, les activités du fonds sont liées aussi beaucoup aux activités du PCCP, sont liées aux activités du fonds de dotation. Donc, c'est un outil qui nous permet d'organiser aussi, de lever des fonds pour financer nos activités, mais aussi des bourses dans lesquelles, après, les personnes à recruter peuvent contribuer aussi à nos actions de vulgarisation, d'éducation. Mais, donc, on a parlé d'éducation, on a parlé d'inclusion, d'égalité de genre, d'action dans la société. Le PCCP sait aussi ouvrir les portes de l'APC aux artistes. Donc, il y a des projets importants, le projet Univers 2.0, qui a été imaginé par Pierre et Stavros, à lequel il y a eu des retombées très importantes, en termes de réflexion, des connexions entre artistes et scientifiques. Donc, nous avons ouvert nos portes à des jeunes artistes qui ont réalisé des œuvres et qui ont organisé une exposition, qui ont discuté avec les collègues de l'APC. Et donc, je termine en disant qu'avec tout le temps et toute l'énergie des collègues de l'APC, la disponibilité, nous avons pu mener énormément d'actions et nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir dire que nous sommes vraiment l'APC au cœur de la société. Et on espère que nous le serons encore plus dans les années prochaines, parce que nous avons plein de projets dans nos tiroirs. Donc, je laisse la parole à Julia pour les témoignages des personnes qui ont travaillé avec nous pendant ces dernières années. Merci, Mathéo. Alors, en fait, on vous propose maintenant justement un petit florillage de témoignages de personnes qui ont travaillé avec nous avec des profils au dehors de la recherche scientifique. Donc, voilà, on commence par le service communication de l'Université de Paris et c'est Thomas Stoll qui nous a laissé un petit message. Je me présente, je m'appelle Thomas Stoll, je travaille à la direction de la communication de l'Université de Paris. Et plus précisément, je m'occupe du Festival des idées Paris qui est un événement annuel organisé en novembre depuis 2016 et qui est organisé par l'Alliance Sorbonne Paris-Cité dont l'Université de Paris est membre fondateur. Donc, le Festival des idées, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement qui propose une vingtaine, entre une vingtaine et une cinquantaine de manifestations sur trois, quatre jours, tous les ans en novembre. Donc, ce sont aussi bien des tables rondes, des rencontres, des conférences, des jeux-débats que des formats un petit peu différents, comme des ateliers, des expositions, des performances. Enfin, différentes choses sont proposées chaque année au Festival des idées. L'objectif central de cet événement, c'est de faire de l'université et de la recherche vraiment un acteur essentiel du débat d'idées et de la diffusion des savoirs, de replacer la science vraiment au cœur de la cité pour créer des passerelles comme ça entre l'université et la ville. Un point important aussi qu'on essaie toujours de mettre en avant, c'est l'esprit convivial d'échange et de débat de chacun des événements du Festival des idées. Donc, il se passe à la fois, certains événements dans l'enceinte universitaire, où on essaie de faire venir un public qui n'y vient pas habituellement. Mais l'autre partie, c'est vraiment de faire sortir les chercheurs, les étudiants ou les personnels de l'université et de les faire aller dans des lieux culturels, dans des lieux de vie de Paris ou au-delà. Donc, je pense à la Bellevilloise, à Grande Contrôle, à la Cité des sciences. On a aussi fait des événements dans des endroits comme le Panthéon ou une piscine. Donc, vraiment, on a pu casser l'écho de classique de la transmission du savoir universitaire pour aller vers quelque chose de plus grand public, un petit peu plus décalé, un peu plus corrosif, chaque année au Festival des idées. Alors, quelques mots sur notre partenariat avec le travail qu'on effectue avec le PCCP et avec le laboratoire APC au Festival des idées depuis quelques années. Je dirais que le premier entropisme, une idée un peu toute faite qu'on peut avoir quand on pense au Festival des idées, ce serait que c'est un festival qui se limiterait aux sciences humaines et sociales, qui sont effectivement, évidemment, essentiels dans un festival comme celui-ci, pour penser le monde dans lequel on vit. Mais le Festival des idées, c'est avant tout une dimension interdisciplinaire et avec une forte dimension, une forte place aussi qu'on souhaite donner aux sciences comme la physique, comme l'astrophysique, parmi d'autres, et qui sont évidemment essentiels aujourd'hui pour faire dialoguer les sciences, les savoirs, et de faire se retrouver des chercheurs d'horizons différents dans une même salle autour d'un sujet au grand public. C'est évidemment quelque chose qui nous semble absolument crucial aujourd'hui pour mieux comprendre certains enjeux de demain et d'aujourd'hui, comme le réchauffement climatique, comme ce qui se passe au niveau de l'univers, de l'exploration spatiale. On va faire dialoguer des sociologues et des astrophysiciens sur des questions comme ça. Ça nous semble absolument passionnant. Et on sait aussi que le public est assez demandeur de ce type de croisement des savoirs. Donc voilà, je me rappelle que je suis tombé, moi, en 2019 sur un livre écrit par Mathéo Barceglia sur les ondes gravitationnelles, et c'est un petit peu comme ça que notre histoire avec le PCCP a commencé, puisque j'ai rencontré, j'ai écrit à Mathéo à l'époque pour lui proposer de participer à un de nos jeux débat. Et il a tout de suite accepté, puisqu'il est aussi avec le PCCP dans cette démarche de s'adresser au grand public, de s'ouvrir, de transmettre les sciences, de dire, oui, les ondes gravitationnelles, c'est compliqué comme ça, mais en fait, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut se l'approprier, ce type de savoir. Et donc, il a participé avec plaisir à un jeu débat, aux côtés de linguistes, je ne sais plus, d'historiens. Et lui, en tant que physicien, c'était un peu le point de départ de cette collaboration, et qui s'est poursuivi ensuite en 2020, malgré le confinement. On a quand même pu faire le festival des idées en ligne l'an dernier, avec un événement, un webinaire organisé par le PCCP sur les ondes gravitationnelles, et ça continue cette année. Donc, voilà, je vous invite du 18 au 20 novembre 2021 pour réparer le futur, avec notamment un événement qui sera proposé par le PCCP dans ce cadre-là. Merci encore à tous, à l'APC, au PCCP, et puis, bien sûr, joyeux anniversaire à l'IM2P3. Voilà, et donc, ça, ça représente un peu le côté vraiment grand public. Et on passe maintenant à quelques interventions. Alors, excusez-moi, là, par rapport à tout ce que sont nos projets, en fait, d'éducation, donc, vers les enseignants et les élèves d'école. Alors, normalement, voyons, il y aura Agathe Marion, de la délégation à Sénarès-Villejuif. Hi, non. Agathe, t'es là ? Oui, c'est parti. Ah, voilà. Bonjour. Attends, je ne sais pas comment te faire voir la salle, mais je ne pense pas que je puisse, en fait. Ah, ben, c'est pas grave, on ne t'en met pas. Bonjour à toutes et tous. Je suis Agathe Marion, je suis responsable du service communication de la délégation Sénarès à Villejuif. Et peut-être, en préambule, vous dire un peu ce qu'est une délégation régionale, parce que de nombreux collègues de l'APC savent exactement ce que c'est, mais peut-être pas toute l'audience. Les délégations, donc le CNRS s'est organisé territorialement avec des délégations régionales, et sa vocation a apporté un appui à la recherche de proximité. Et le laboratoire APC fait partie de la circonscription Île-de-France-Villejuif. Et du coup, on a notamment des missions, le CNRS de manière générale, et les délégations régionales, des missions de partage des connaissances auprès d'un large public. Et ça s'appuie forcément sur nos laboratoires. Et c'est comme ça qu'on a monté, notamment, un projet avec l'équipe du PCCP. Pour la petite histoire, c'est en 2019, pour les 80 ans du CNRS, on a organisé plusieurs actions sur le territoire qui nous occupe. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Mathéo, qui est intervenu pour l'APC dans le cadre de rencontres avec les habitants de Villejuif. Et voilà, ça a été le début de discussions très nourries et très intéressantes sur la médiation scientifique. Et j'ai découvert, du coup, toute cette partie d'action envers la société du laboratoire. On a eu l'occasion, du coup, quand Julia est venue avec Mathéo à notre festival scientifique, de parler notamment d'une action qu'on avait menée auprès des établissements scolaires à Villejuif et puis alentour. Et à leur tour, ils m'ont parlé d'un projet qu'ils avaient. Du coup, on a monté le projet ensemble, le Cosmos dans mon école. Alors, je dis ensemble, ils avaient tout à fait monté le projet. Tout le talent de la médiation est déjà dans cette structure du laboratoire. Simplement, je les ai aidés à formaliser un petit peu le projet pour pouvoir le proposer, notamment à l'Académie de Créteil, qui est un partenaire étroit de la délégation. Et peut-être, Julia, tu veux, je ne sais pas si techniquement, c'est possible, mais présenter rapidement le projet Le Cosmos dans mon école. Oui, en fait, Le Cosmos dans mon école, on y tient particulièrement parce qu'il est né du besoin d'aller nous vers les enseignants et les élèves et de sortir un peu de la dynamique que c'est toujours... Oui, elle, non, mais... Pardon, Agathe ! Non, je disais que c'est un projet qui a besoin d'aller nous se déplacer. En fait, l'idée, c'est qu'on déplace les chercheurs et on va à la rencontre des élèves directement dans les établissements scolaires en construisant les actions avec leurs enseignants pour sortir un peu de la dynamique. C'est toujours les classes qui viennent vers nous dans le labo et qui, nous, on reste enfermés un peu dans notre tour d'évoix. Et j'ose pas, mais... Bon, voilà. Et donc, Agathe avait déjà une expérience sur ça. Voilà, je te laisse continuer. Oui, du coup, c'est vraiment cette spécificité de monter des formats de médiation avec les enseignants et du coup, d'être au plus près des besoins aussi pédagogiques des enseignants des établissements et de l'académie qui nous a permis, et qui a permis notamment à l'équipe du PCCP, de proposer à quatre classes, malgré le contexte sanitaire qu'on a tous connu et qu'on connaît encore, en visio parce qu'ils avaient le bénéfice de pouvoir proposer des interventions à distance. Mais ils ont quand même réussi à en faire une en présentiel. Et du coup, voilà, on espère que pour cette année 2021-2022, cette année scolaire, ça puisse bénéficier à de nombreuses classes. Et je sais que l'équipe du PCCP et plus largement la PC, a de très beaux projets pour l'ensemble de la société. Voilà, la délégation et le CNRS sont ravis de pouvoir travailler avec l'équipe sur ces sujets. Je... Oui, peut-être pour vous dire, du coup, c'est... C'est ce projet, le Cosmos dans mon école, est vraiment un bel exemple de ce qui peut se faire entre délégation régionale et les laboratoires de la circonscription. Également, avec nos... du coup, nos homologues. Je n'ai pas entendu l'intervention de mon homologue de l'Université de Paris parce qu'on est dans un autre Zoom que celui de la salle. Mais voilà, du coup, en collaboration aussi avec nos homologues des établissements partenaires, et en l'occurrence, l'Université de Paris pour la PC. Et vous aurez un autre exemple de... un très bel exemple aussi de partage des connaissances avec la société cet après-midi, et du coup, de la collaboration qui peut être faite sur des sujets communication entre l'Institut, ou les instituts, et les laboratoires. Je... Je... Pour conclure, la déléguée régionale, qui n'a pas pu être présente, Marie-Hélène Papillon, mais son adjoint, qui est normalement avec vous dans la salle, Frédéric Vallès, se joignent à moi et également tous les collègues de la délégation qui travaillent avec les collègues de l'APC pour souhaiter un bon anniversaire déjà à l'IN2P3, remercier l'APC pour cette organisation et cette invitation, et puis j'ai hâte de retrouver toute l'équipe à la rentrée pour de nouveaux projets. Merci, Agathe. On ne te voit plus, mais merci beaucoup, Agathe. Je t'ai perdue. Je suis là. Ah, voilà, prends la parole, comme ça on te voit. Merci beaucoup, merci beaucoup, Agathe. On te laisse libre. À bientôt. Donc, d'un coup, on passe au prochain projet. On a un gros projet européen du cadre Erasmus+. Voilà, ce sont nos collègues européens. Alors, j'ai mis juste en évidence. Voilà. Hi. Hello. So, yes, please go on. So, first of all, let me thank you very much for giving me this invitation. It is a wonderful opportunity to be able to present and highlight the work done in Frontiers Project to the great audience that we have. Thank you very much. Should I say a few words about the project? Yes, please. And then we can describe it. And, yeah, and about yourself as well. So, the Frontiers Project is a European initiative which aims to bring cutting-edge science in the school classroom. This is considered one of the most important tasks that outreach has to, let's say, do, because even though students may hear about the Nobel Prize discoveries, when we learn about scientific milestones, there is no proper way to introduce these topics to the school curricula. So, actually, what exists is a gap, a gap between frontier research and education. And with the working Frontiers, we aim to bridge this gap. So, how do we do that? We do that, first of all, through the aggregation of experts in various fields. We are collaborating with PCCP, with Nucleo, with EGO, with EASA, and with the Dublin City University, and my institution, Elinogermaniki Agugi. We are producing educational content which is produced by experts in collaboration with pedagogical experts, and we are training teachers in order to be able to do it in the classroom. So far, we have produced a series of capitalized educational activities, and we have trained more than 1,000 teachers in order to bring it to the students. Even though we were throughout the pandemic era, our activities never stopped. We transformed our activities to virtual, and I think that my colleague, Maria Luisa, will be able to give you a concrete example of that. Thank you very much, and happy birthday, I am to the trip. Thank you, Manolis. Hello. I'm Maria Luisa Almeida. I'm from Portugal. I'm a project manager at Nucleo. Nucleo is an NGO for development, and it dedicates to education. So I'd like to talk a little bit about our winter school since Frontiers Project had foreseen a winter school at PCCP this last winter. Of course, COVID-19 had made us change our plans, and we really had to adapt. And the adaptation was obviously to go online, and I must say that the team at PCCP did a wonderful job. they were up to the challenge, and this is an example of a really good practice that we would like to share now. Our school, it included several types of events. We had keynotes from researchers and from professors. We had workshops with hands-on activities, and we also introduced the virtual visits. We had the virtual visit to Virgo, to CERN, and to the Pierre-Roger Observatory, and those were streamed on Facebook. So, as you can imagine, this had a very strong impact. In fact, we included different topics of modern science, modern physics, more specifically from gravitational waves, particle physics, astronomy, cosmology, high energy physics. And what we felt was that the teachers were really interested in all of those subjects. They really want to know more about it, and they were really engaged in the winter school. We had about 30 teachers that completed the whole program. And remember, this was like February. They had their own teaching to do and so on. So, this is in the middle of their work. And this was the complete program because for the talks and for the streaming of the visits, we went over 100 people following the events. So, we think that it was very, very important for them. This was a very, very successful event. The teachers were very grateful for having the opportunity to be part of this school because most of them otherwise wouldn't have been able to come to France and be part of that school. So, I think that we have learned a big lesson. We know that the online communication now is available for everyone. It's not just for researchers and, you know, universities. Every teacher now knows how to communicate online and will probably go back to our face-to-face summer schools and winter schools, which is very important. But I believe that this practice has shown that we should always include an online part of the schools and that will allow to have teachers from all over the world to participate. But also, we can have many more invited researchers and professors to also be part of our schools. So, this was the best practice, one of the good practices that I would like to share. Thank you, Maria Luisa. Would you both say one phrase, really one phrase, why should researchers dedicate part of their time in training teachers? Why is it important? Can I go first? Yes. Sure. One sentence. Because students are our future and teachers are the way to access this future. So, we need to prepare them in order to build this better future. Well, basically, I was going to say the same thing. I was going just to note that we need a scientifically literate society and that has to begin with education. And that's why we're here. Thank you. Thank you very much. Thank you for being here. Happy birthday, I am 2P3. Happy birthday, I am 2P3. Bye. Bye. Là, en fait, je voudrais vous montrer une contribution des enseignants qui ont été bénéficiaires de nos projets. Les deux que nous avons présentés aussi, enseigné l'univers, que c'est un atelier qui a été lancé par Pierre et George Smoot il y a dix ans. Et voilà. Je suis Céline Winter. professeure de physique chimie au lycée Marie Curie à Strasbourg. Donc, j'ai participé à Frontières. C'était une séance de deux semaines qui aurait dû être en Grèce, mais qui était finalement à cause de la crise sanitaire en vidéoconférence. et finalement, c'était bien parce qu'il y avait des gens de partout qui ont pu participer, pas seulement en Europe. Et donc, c'était d'une part très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur la physique des prix Nobel, je dirais. Et en plus, j'ai eu la chance d'être dans un groupe de plusieurs professeurs. On s'est bien entendus et on a décidé de faire un projet e-twinning ensemble, en particulier sur la chambre à brouillard. Donc, j'ai fait effectivement une chambre à brouillard avec mes élèves. C'était une classe de seconde plutôt à profil scientifique. Donc, c'est vrai que ça simplifie un petit peu. Et donc, l'échange avec e-twinning, c'était difficile aussi à cause de la crise sanitaire, mais on a pu échanger un petit peu, échanger nos expériences avec les professeurs aussi. Et donc, ce que j'ai retiré de la formation, c'est par exemple, j'ai pu utiliser les demonstrators en anglais pour les élèves. C'était une expérience aussi. Voilà, donc, je vais peut-être laisser la parole aux autres. Alors, donc, je me présente. Je suis à Antonella Maximowicz. Je suis professeure à un lycée professionnel au lycée professionnel Chenevière-Malaisieux à Paris. Donc, j'ai participé à la formation à enseigner l'univers qui était proposée par les plans académiques et les formations. Et effectivement, j'en étais enthousiaste pour deux raisons. D'abord, parce que la formation abordait, enfin, les différents intervenants abordaient des sujets qui sont effectivement d'actualité et sur lesquels même mes élèves de lycée professionnel sont souvent, par lesquels sont souvent captivés. Donc, et la formation, j'ai trouvé que la formation était vraiment bien organisée dans les déroulements des conférences. C'était intense, mais extrêmement intéressant. je pense que les sujets abordés peuvent être réutilisés même sur certains domaines qui sont traités à un lycée professionnel, même si évidemment le public du lycée professionnel n'est pas le même que celui du lycée général, mais les activités qui ont été présentées aussi dans un des ateliers au moins que j'ai suivis sur la spectroscopie sont très intéressantes et peuvent, je pense, être adaptées aussi à nos élèves et stimuler leur curiosité dans cette activité interactive qui était vraiment très bien. Et surtout, ça peut leur donner des idées, ça peut leur ouvrir l'esprit et donc c'est d'autant plus utile pour ça. Voilà. Je laisse la parole à Jonathan. Alors, moi, je m'appelle Jonathan Casu, je suis professeur de physique chimie au collège Pierre-Guerg-Zerka à Shell. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire venir Giulia Vanoni et Matteo Barsulia au collège dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cosmos à l'école. En fait, la présentation a eu lieu en deux temps. La première partie, ça a été une présentation un peu de l'univers, de la cosmologie et des ondes gravitationnelles et qu'est-ce qu'on en fait. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a eu la chance d'avoir leur équipe qui était connectée en direct à Virgo en Italie où on a pu du coup visiter à distance le laboratoire. Alors, vraiment, ça a été une super expérience, ça a très, très bien marché. Les élèves donc de troisième, une classe entière qui a été impliquée là-dedans a vraiment été passionnée par le sujet. Je n'en avais pas beaucoup de doutes puisque c'est vrai que l'univers, ça reste le chapitre préféré des élèves, celui où ils ont le plus de questions. Donc, quand on me demande si les ondes gravitationnelles peuvent être abordées au collège, est-ce que ça peut être vulgarisé ? oui, évidemment, alors effectivement, on ne peut pas rentrer dans le formalisme et en détail, mais c'est vrai que ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Finalement, on arrive à avoir des intuitions de ce que ça veut dire assez facilement et ça a vraiment marché et c'était vraiment passionnant. Donc, on a eu la chance également de recevoir un interféromètre de Michelson, version miniature, pour pouvoir un peu pratiquer après. et c'est vrai que dans le cadre d'une option qui va se monter maintenant dans mon collège de physique-chimie, on a vraiment l'intention de continuer ce projet, de perdurer avec l'APC et vraiment d'essayer de monter quelque chose d'un peu plus complet encore parce que c'était vraiment une expérience très, très positive. On va peut-être souhaiter un bon anniversaire à l'INP3. C'est ça, joyeux anniversaire à l'INP3 et à l'APC. joyeux anniversaire et merci beaucoup pour cette formation. Ils sont magnifiques. Pour le projet, c'était super. Merci. Au revoir. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'on est tous fatigués. On est très en retard. En fait, on avait encore deux contributions que nous allons mettre en ligne sur la chaîne YouTube sur nos projets qui concernent la diversité, l'inclusion et art et sciences. Donc, on avait une journaliste sociologue et une des artistes qui en font des résidences ici, chez nous. Ce n'est pas le bon moment, c'est trop tard, mais je vous invite après à les regarder sur YouTube. et je profite de l'occasion pour remercier tous les chercheurs et les chercheuses de l'APC qui participent à nos actions toujours avec enthousiasme, en fait, qui dédient leur temps à nos activités. Merci. On va continuer. On a trop de projets, plus de projets que de temps pour les faire. Donc, voilà. Merci à tout le monde et joyeux anniversaire à l'INDP3. Sous-titrage ST' 501